Le Phantom Royale est la carte boostée cette saison-ci, alors j'ai un bon deck pour vous, un très très bon deck pour vous, qu'on va jouer en ladder bien sûr, c'est un deck mineur poison avec les niveaux barbards d'élite, alors sans tarder on va juste y aller dans cette première game, contre monsieur Nova Hayes avec 5808 trophées, alors ce serait quand même cool aussi d'atteindre la barre des 5800 trophées dans cette vidéo, ce serait vraiment vraiment cool, et je crois qu'on pourra accéder au top monde, au top 1000 mondes si on fait ça, donc ça fait toujours toujours plaisir, même si c'est le début de la saison, mais là wow, ok, il nous arrive avec un gros gros push, il y a peut-être un sort de gel, ok c'est good, c'est good, c'est good, les barbards d'élite qui réussissent à défendre ça avec 2 coups, ou plutôt 3, 4 coups, mais comme 2 coups chacun, c'est ça que je veux dire, c'est parfait, c'est génial, on a réussi à faire de très très bons dégâts du côté gauche avec le mineur, plus que son cochon, donc je suis pas désatisfait de tout ça, on voit là qu'il y a le fantôme royal ici, le fantôme royal la première fois, yes, parfait ! Qu'est-ce qui est cool, c'est que normalement il est niveau 11 pour moi, mais là il est niveau 13 grâce au boost, donc c'est vraiment cool de la part de Supercell de faire des boosts comme ça à chaque saison, et là j'espère qu'on va réussir à défendre tous les coups, comment dire, défendre tous les coups de son cochon, ça fait vraiment vraiment plaisir, je soupçonne qu'il y a une bûche, peut-être même un sort de zap, mais aussi un sort de gel ou une roquette, donc j'ai quand même dit pas le tout des options possibles, mais c'est vraiment vraiment ça l'effet en fait, c'est qu'il y a tellement d'options possibles, mais j'ai vraiment peur qu'il y ait un sort de gel, attends j'espère qu'on connait au moins un coup, ah l'esprit de glace qui était quand même très 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 bien joué, alors là malheureusement on va pas prendre de coups, on va juste jouer nos goblins à lance pour un peu faire, comment dire, se préparer pour une certaine contre-attaque, oui, je pourrais, je pourrais, mais on va pas prendre le risque, ok, 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 je pense que je vais y aller avec une belle petite bûche ici, good, 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 on a réussi en fait à prendre aucun coup du mi-peka, on sait qu'un sort de zap maintenant, alors ça va vraiment l'embêter pour les prochaines défenses qu'on va faire, plutôt l'attaque qu'il va faire, et là c'est parfait, on va réussir à tracer de très très bons dégâts du côté droit, du côté gauche, un saffard qui connecte, le mineur qui connecte aussi du côté gauche, ça fait vraiment vraiment plaisir, et là je pense que j'ai même pas besoin de rien faire pour continuer, comment dire, le petit achalandage qui s'est passé, donc ça fait plaisir, nous avons maintenant les goblins à lance qu'on va pouvoir poser du côté gauche, parce que c'est quand même la tour qu'on a le plus fait de dégâts dessus, mais, attends, là il nous permet d'y aller avec un sort de poison sur la princesse, et aussi sur la tour, donc on va certainement y aller, et là je vais y aller avec ça ici, on va voir s'il joue un sort de gel, allez, et voilà, c'est un sort de gel, en effet, la bûche qui est juste parfait, juste parfait pour défendre ça, et là je vais y aller vraiment, comment dire, un couteau à double tranchant, c'est tout ça qu'on dit, je sais pas, mais on y va vraiment vraiment offensif les deux côtés, good, là par contre il faut vraiment faire attention à son cochon, ok, good, on fait de très très bons dégâts quand même, donc, je vais y aller avec un fantôme royal pour pre-shot on pourrait dire, on va y aller comme ça, je vais y aller avec une belle bûche aussi, on va essayer de tuer son cochon, ah là là, ah là là, c'est pas la meilleure des choses, c'est pas la meilleure des choses, il va peut-être jouer sur le désert en plus, ouais c'était sûr, c'était sûr, c'était sûr, c'était sûr, je vais devoir y aller avec un certain petit push ici, on va y aller avec ça comme ça, oh, 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 oh my gosh, 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 ok, c'est bon, let's go, let's go, let's go, oh mon dieu, j'étais tellement pas sûr qu'on prenait la tour du côté droit, mais si on prenait pas la tour du côté droit, on allait perdre la game, parce qu'il y avait joué un sort de gel, j'avais plus vraiment d'élixir pour défendre, mais finalement on réussit à prendre cette victoire contre un monsieur qui avait un deck cochon, ça fait plaisir, on monte très 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 proche du top 1000 monde, littéralement à 8 positions, à 2 trophées, alors ça fait plaisir, on va continuer dans cette prochaine game 50 ans qu'on jouait sur du clan juvénile avec 5791 trophées, et lui, il nous joue lui aussi un deck où il joue un, oh, je suis con, oh, je suis pas bon, je suis pas bon, je suis pas bon, j'ai manqué totalement un goblin, sachant clairement que c'est ça qu'il allait faire, mais en tout cas, on voit un deck log bait, c'est chill, c'est chill, c'est chill, faut juste pas qu'on se fasse avoir, mais pour l'instant, oh, 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 ok, d'accord, ok, d'accord, je vois le genre de joueur, c'est chill, on n'a pas peur, on n'a pas peur les boys, les barbards d'élite qui vont tuer le prince assez rapidement, ça c'est quand même cool, donc c'est quand même fou, comment les barbards d'élite, on va dire, vraiment changer la méthode, en ce sens que maintenant, ils sont un peu partout, oui, c'est aussi parce que tout le monde veut les tester, mais en même temps, c'est pas mauvais, elle est vraiment pas mauvaise, alors, en tout cas, on va y aller avec un mineur ici pour gratter, je vais y aller avec un sort de poison aussi, là, c'est assez logique selon moi, mais lui, il semble juste avoir un feu à gobelin, faut juste vraiment bien défendre toutes ces cartes qui arrivent, et là, par contre, je vais devoir y aller avec ça ici, je sais pas si ça va atteindre la princesse, je pense que non, malheureusement, non, c'est ça, donc il a super bien joué avec la petite attaque, ouais, non, il a super bien joué, il a super bien joué, j'ai rien à dire par rapport à ça, on va continuer, est-ce qu'on continue avec des sapeurs, oui, on va continuer avec des sapeurs, mais saparer toujours, comme, il va peut-être jouer son gratter, son gratter, son gratter, son gratter, son gratter qui va réussir à bien défendre ça, oui, je connais vraiment bien cette interaction-là, parce que je l'ai fait 10 000 fois dans ma vie, alors, let's go, on va avec un double push comme ça, et on va y aller avec un mineur, je sais pas si, si ça peut remporter le fruit, en tout cas, je l'espère, il va devoir jouer quelque chose, il va devoir jouer quelque chose, il va devoir jouer son feu à gobelin, et regardez ici, les barbares d'élite qui connectent sur la tour, le fantôme royal, lui aussi, c'est tellement destructeur, en littéralement, une seconde, ok, non, peut-être pas une seconde, mais genre, je dirais même, dix secondes, on a réussi à prendre la tour avec un counter push, c'est vraiment, vraiment insane comment c'est fort, les barbares d'élite, surtout quand l'adversaire n'a pas vraiment le bon counter en main, ou quand il n'y a pas beaucoup d'élixir, ça fait plaisir, ça fait vraiment, vraiment plaisir, on continue ici avec des gobelins à lance, tout simplement, on a le fantôme royal, il nous laisse, justement, le temps, mais malheureusement, ça ne sera pas assez de temps pour gagner cette game-style qui est trop cool, mais quand même, c'est une très grande victoire avec une belle contre-attaque qu'on a réussi à faire, 29 trophées de plus, et je crois, mesdames et messieurs, que nous avons officiellement plus de 5800 trophées, mais aussi, on va arriver dans le top 1000 monde, alors, oui, nous sommes 660e mondialement, ça fait tellement, tellement plaisir, c'est vraiment le signe que c'est le début de la saison, parce que ça monte rapidement, ça monte très, très, très rapidement, mais ça fait plaisir, parce qu'on va commencer, ou plutôt, on va continuer contre M. Arnoff du clan Advitem, on va juste des bonnes chances, je pense que c'est un joueur français, donc, en tout cas, on va y aller avec des gobelins à lance pour commencer, et voyons voir ce que lui, il nous réserve, all right, ok, 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 c'est vraiment fancy comme carte en ce moment, honnêtement, je vais garder, je sais que c'est un peu bizarre d'avoir laissé ça connecté, mais j'avais vraiment l'impression, en fait, j'ai l'impression que j'ai vraiment besoin de garder mon chasseur, ok, peut-être que je vais jouer mes barbards d'élite ici, oh, ok, d'accord, ok, d'accord, on est sorti de food, honnêtement, honnêtement, c'est bien joué, honnêtement, c'est bien joué, je vais y aller avec des sapeurs ici, juste pour distraire, quelques petits trucs, oh là là, il fait quand même de très très bons dégâts, en fait, sur notre tour, on fait aussi de très très bons dégâts sur la tour, donc c'est gagnant-gagnant, mais j'ai l'impression que lui, c'est un gros 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 déclos, donc on va mettre de la pression, j'ai pas eu une bonne rotation au début, mais c'est pas trop grave maintenant qu'on peut le fixer, c'est chill, et là, je vais y aller, attends, j'espère que là, je suis obligé d'y aller comme ça, je pense que je suis obligé d'y aller comme ça, on va essayer de tuer son baby dragon avant, et là, on va y aller avec, ok, c'est pas la merveille du monde, ça c'est sûr, à 100%, mais c'est définitivement pas le pire, pas le pire scénario, mais j'ai l'impression que dans ce match-up-ci, je dois tellement tellement mettre beaucoup de pression, alors je vais y aller avec un fantôme royal ici, il va sûrement jouer son pêcheur, ou des mini zappies, intéressant, intéressant, donc ça sera un deck relativement bête, si je me trompe pas, en fait, mais on va y aller avec une bûche pour défendre, ou plutôt pour distraire, là, il serait peut-être temps d'y aller avec un push mineur, attends, est-ce que je joue le sort de poison, pas tout de suite, on va peut-être ça connecter de très 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 bon coup, est-ce que ça serait un deck golem, oui, en effet, ça sera un deck golem, alors nous allons faire quoi, nous allons faire, on va jouer les gobelins à lance, on va jouer ça comme ça, et c'est vraiment pour distraire, attends, ok, parfait, 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 on a bien distrait, on va jouer aussi une belle petite bûche pour achever ça, s'il vous plaît, c'est vraiment cool, vraiment nice, c'est vraiment beau, c'est une belle défense qu'on vient de faire, c'est une très très belle défense qu'on vient de faire, et là, oh, je suis tellement, ok, non, c'est dommage, c'est très 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 dommage, j'ai un peu gaspillé mon chasseur, malheureusement, ok, c'est chill, c'est chill, on va y aller comme ça, je pense que je suis obligé d'y aller avec un, avec ça ici, les boys, parfait, 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 ça connecte, s'il vous plaît, juste, juste dis-moi que ça connecte, juste dis-moi que ça connecte, c'est juste ça que je veux dans ma vie, t'sais, ok, good, on va y aller avec une bûche aussi, parfait, est-ce que je peux défendre ça, est-ce que je peux défendre ça, je vais y aller avec un mineur, je vais essayer de tout défendre, non, malheureusement, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû essayer de défendre, parce que j'aurais, c'était impossible, c'était impossible que je défende tout le push, donc j'aurais dû attaquer de l'autre côté, directement, mais c'est pas trop grave, on va se faire prendre de bons dégâts, oui, mais j'ai quand même l'impression qu'on peut mettre de la bonne pression dorénavant, puis juste commencer à faire de bons dégâts sur la tour, c'est parfait, il va jouer un sort, attends, il va jouer tout ça ici, donc on va se permettre d'y aller quand même assez agressif, good, j'allais avec un sort de poison ici, s'il vous plaît, juste un sapeur, let's go, un sapeur qui connecte, c'est toujours, toujours big pour nous, le sort de poison qui fait ses effets, pas assez pour tuer la machine volante, attends, non, malheureusement, mais on va quand même réussir à défendre ça, c'est vraiment la machine volante qui m'embête en ce moment, mais si je continue avec un fantôme royal, ah, il va jouer son, ok, c'est bon, c'est bon, c'est correct, c'est correct, je vais y aller avec un chasseur, hey, boys, man, il me fait penser, man, il me fait penser, c'est pas cool, c'est pas cool, on va y aller avec un mineur pour distraire ça, souplet, souplet, dis-moi juste que ça marche, good, on défense correctement, I guess, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, non, c'est pas très bon, c'est pas très bon, il y a une sorte de fou, il faut vraiment que je mette tout ici en ce moment, il faut que je cycle comme un fou, s'il vous plaît, les deux, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, attends, attends, je suis en train de penser, je suis en train de penser, on va jouer les barbares d'élite, non, non, je voulais cycler aux barbares d'élite, après de ça, je voulais cycler aussi à une autre carte, qui nous ferait tainter le sort de lightning, comme ça, on aurait pu cycler, cycler, cycler encore plus, malheureusement, on perd cette game-ci, on est quand même à 5801 trophée, donc c'est quand même assez, je crois, pour le Tomon, et oui, en effet, nous sommes 923e mondialement, c'était tellement close comme dernier game, mais en tout cas, un gros GG à lui, je pense que j'aurais juste pas dû défendre du côté droit, voilà le deck que je voulais vous présenter, les boys, un gros merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que vous avez apprécié, bien sûr, mais je vous rappelle que vous pouvez mettre un code créateur, like pour luxe dans la boutique de Clash Royale, je vous remercie beaucoup, beaucoup, mais en tout cas, n'oubliez pas de mettre un tout petit like, un commentaire, et sur ce, je fais une excellente vidéo, à la prochaine! Yo les boys, je vais être un peu égoïste pour ce dernier clip de vidéo, ce sera la dernière fois, je vous le promets, mais en gros, je vais m'adresser à une personne en particulier qui va se reconnaître, donc à cette personne, je voulais te dire que j'ai une excellente idée de date, alors si jamais tu serais down, tu sais où me contacter, alors les boys, c'est juste ça que je voulais vous dire, un gros merci de m'avoir accordé ce petit moment, mais en tout cas, on se dit à la prochaine, peace out!